Est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel Bastard, ou des commentaires, des ajouts d'informations ? Bonjour, alors merci déjà d'être venue aujourd'hui au colloque. Donc je pense que pour nous les Cambodgiens c'est un grand espoir de voir que les médias continuent de se battre pour la liberté d'expression. J'ai effectivement une question pour vous. Donc vous avez parlé de Facebook qui est un média très puissant pour les Cambodgiens et notamment les jeunes. Et nous avions souhaité savoir comment est-ce que nous pouvons conseiller les jeunes qui utilisent toujours Facebook pour exprimer leur opinion politique et sociale, mais qui parfois malheureusement, par le biais de leur expression publique, se font harceler voire emprisonner. Donc étant donné que vous êtes dans les médias techniques, on avait souhaité savoir quels conseils on aurait pu donner aux jeunes pour pouvoir s'exprimer librement, mais sans forcément contrer, sans forcément offenser le gouvernement cambodgien. Vaste question. Alors c'est, en effet, Facebook c'est un déversoir aussi, mais bon voilà, c'est un réseau, alors c'est pas du tout un média, Facebook, c'est un réseau, c'est des tuyaux. C'est pas justement, tout peut circuler sur Facebook, sauf quand les armées de trolls justement décident de supprimer un compte. Quel conseil donner aux utilisateurs ? Alors, c'est assez compliqué, mais en fait il faut essayer de, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, il faut essayer de savoir dompter le tigre, d'enfourcher le tigre, comme disait notre bon président. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre les algorithmes, de s'abonner aux médias indépendants et d'essayer de se désabonner des pages qui sont des invitations à cliquer de toute façon, tout le temps. Il y a tous les contenus politiques sponsorisés, enfin aussi sponsorisés par Facebook et payés par le gouvernement ou les médias pro-gouvernement, sont des invitations à cliquer. Donc, je pense que ce serait très intéressant. Par le passé, on a fait des espèces de manuels de cybersécurité pour apprendre à ne pas se faire arrêter pour des publications qu'on a diffusées sur des réseaux sociaux, de faire très attention au site qu'on visite, apprendre à utiliser aussi ce qu'on appelle des réseaux privés et virtuels pour circuler en toute indépendance. Tout ça, c'est des choses payantes, donc c'est un vrai problème pour des jeunes. On fait beaucoup avec la Russie. Oui, 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 mais je pense que ça vaudrait la peine. Et moi, je suis tout à fait ouvert avec des représentants de la société civile pour essayer de faire un manuel un peu comme ça en Khmer. Le mieux serait de le faire en Khmer pour le diffuser sur les réseaux sociaux, pour que justement les jeunes prennent conscience de toutes les informations biaisées qu'on leur envoie et essayent justement de changer leurs algorithmes en s'abonnant à telle page et en se désabonnant à telle autre pour que justement ils puissent retrouver une information plus fiable dans leur fil d'actualité. Mais c'est très compliqué et je le redis encore une fois, Facebook est vraiment, enfin méta maintenant, n'est vraiment pas la hauteur de la responsabilité qui est la leur puisqu'ils sont des vecteurs d'information. Ils se défendent d'être des médias, mais c'est très intéressant, comme vous avez dit que Facebook est un média. Oui, parce qu'ils le considèrent comme un média. Oui, pour les receveurs, c'est un média. C'est là où on reçoit de l'information. Mais le problème, c'est que Facebook, c'est un tuyau, que c'est un tuyau bête et méchant et souvent très méchant. Et donc, il y a aussi toute une œuvre de plaidoyer à faire envers ce genre de corporation qui, de fait, a une responsabilité dans la circulation d'une information fiable et donc d'une défense des droits civils fondamentaux des populations.